Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Qu'élohim ce matin vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations ce matin. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, si vous vous sentez seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, tant et aussi longtemps que nous pouvons dire aujourd'hui, nous devons, nous nous devons en tout temps, de nous répéter sa promesse, sa parole qui dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est sa parole qu'il a dit. Et nous savons, c'est un être de parole, de vérité. à un point tel que Paul, dans sa compréhension, a dit « Si finalement nous devons prendre une conclusion dans tous les débats qui existent, dans tous les arguments qui se donnent, dans toutes les opinions surrues, Paul dit que tout homme soit reconnu menteur et élohim pauvret. » que tout homme soit reconnu menteur et élohim pauvret. C'était une façon de Paul de dire avec certitude qu'élohim est la vérité et qu'il n'existe en lui aucune ombre de variation. Il n'est pas une source à deux effets. une source qui donne ce qui est doux et ce qui est amer. Une source qui donne bien et mal. Ce n'est pas ainsi qu'il se présente. Paul dit qu'il habite une lumière inaccessible. Et Yeshua disait lui-même que nul ne peut parvenir au Père que par lui-même. Donc, il a dit qu'il est là. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là avec nous. La question à se poser maintenant à quel point en sommes-nous conscients de cette présence. Voilà ce qui fera toute la différence. car voyez-vous, ce n'est pas que les choses ne sont pas. Mais le problème, c'est que l'homme n'en est pas conscient. L'homme adamique depuis sa chute. Et il ne peut non plus en être conscient parce que l'être qu'il est devenu, écoutez bien ceci, l'être qu'il est devenu ne tend plus aux choses d'élohim puisque spirituellement de ces choses il en est mort. Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce texte dans le livre de Matthaios Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. En fait, on va lire deux versets. Trois versets. On va lire les versets 9 et 10 et par la suite, nous allons lire une partie ou du moins s'encore l'intégralement le verset 13 pour qu'on puisse rentrer dans le contexte dans lequel nous aimerions faire ce partage ce matin. Alors, je lis pour vous. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 13 Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Souvent, vous entendez parler de ce passage où est-ce que Yeshua apprend aux disciples à prier. Et on a entendu beaucoup de discours à ce propos. mais ce matin, nous allons faire ressortir quelque chose dans le texte que nous n'entendons pas forcément souvent. Et bien souvent, dans la religion chrétienne, cette prière est comme une formule qu'on utilise fréquemment. mais on ne s'en rend pas compte que dans la prière, il y a une relation qui est indispensable pour que cette prière soit efficace, soit effectif. La première des choses, c'est la relation de père et de fils. Donc, ceux-là qui peuvent effectuer cette prière avant toute chose, ce sont des fils. Il n'est pas question ici de prier avant d'avoir cette relation de père et de fils. Car la prière a bien commencé par notre père. On l'appelle même le notre père. Mais elle révèle quelque chose d'extraordinaire. Il faut être fils. Car si vous n'êtes pas fils, vous ne ferez qu'utiliser une formule mais sans effet. Il faut être fils. Maintenant, la prière révèle une relation mais elle révèle aussi la provenance de cette relation. Notre père qui est aux cieux. Ce qui voudrait dire que les fils sont aussi écoutez bien ceci, sont des fils qui sont célestes. Donc, ceux-là qui prient ont la même nature que ce père. Attention. le père est du ciel. Les enfants ne peuvent ne pas être du ciel de la même nature que ce père. donc, d'état. Les enfants sont du ciel. La troisième grande vérité dans cette prière, c'est que ton nom soit sanctifié. que ton nom soit sanctifié. Le mot sanctifié signifie mise à part. Qu'est-ce que c'est une mise à part ? C'est-à-dire c'est de séparer, de purifier, de distinguer, de considérer, de détacher. le nom doit être mis à part. Ce nom ne peut être utilisé n'importe comment, dans n'importe quel contexte, que ton nom soit sanctifié. Et du coup, où ce nom est-il sanctifié ? où se trouvent les fils ? Partout où se trouvent les fils, ces fils qui sont, écoutez bien ceci, ces fils qui sont porteurs du nom du Père, c'est eux qui sanctifient le nom du Père. Que ton nom soit sanctifié. Le troisième élément dans cette prière est ses révélateurs. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Encore là, le règne viendra où ? Où se trouvent les fils ? Le monde physique où se trouvent les fils ? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel est le modèle où est-ce que la volonté du Père s'exerce. Les fils aussi demandent que la volonté de leur Père s'exerce où est-ce qu'ils se trouvent sur la terre. Et le verset 13 va conclure effectivement se télant en disant « Ne nous induis pas en tentation ne nous laisse pas tenter dans la tentation » dit le texte « Mais délivre-nous du mal est ce qui manifeste une lutte contre une entité contrairement à ce que certaines personnes disent que le malin n'est pas une entité c'est une fonction je suis complètement désolé le malin n'est pas une fonction c'est une entité qui lutte contre l'homme afin d'empêcher que l'homme puisse être ce qu'il doit être et le texte finit en disant « Car c'est à trois qu'appartiennent dans tous les siècles le règne donc la souveraineté la puissance et la gloire le règne la puissance et la gloire t'appartiennent dans tous les siècles mais cette prière nous révèle quelque chose d'extraordinaire ce matin que je vais partager avec vous cette prière révèle un secret au-delà de ce que nous avons pu entendre jusqu'à maintenant et et c'est ce que nous allons partager avec vous ce matin en démontrant cette prière le Seigneur a démontré clairement que ce ne sont que des fils qui prient attention ce n'est pas n'importe qui ce sont des fils qui prient des fils qui ont la même nature que leur père du coup tous ceux qui prient et qui n'ont pas la même nature que le père vous faites écoutez bien ceci un sacrilège vous faites un sacrilège car le père n'est le père que seulement de ses fils de ses filles de ses fils et c'est à cela que cette prière écoutez bien ceci a été enseignée au fils aux filles et le texte a expliqué que le règne et la volonté de ce père se fait déjà au ciel il règne déjà et ici le mot ciel à ne pas prendre de manière littérale ce n'est pas ce que nous appelons le ciel nous pouvons carrément remplacer le mot ciel par l'univers que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur cette terre comme ta volonté se fait dans le reste de l'univers en un mot que ta volonté puisse se faire comme ta volonté s'exerce dans le reste de l'univers qui n'a pas connu la chute maintenant lorsque la fin du verset la fin de ce de cette prière démontre cet atroi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne la puissance et la gloire le secret que cela révèle ça veut dire tout simplement ceci Dieu Elohim règnera du coup posons-nous la question posons-nous cette question puisqu'appartiennent le règne la puissance et la gloire à Elohim alors à ce moment-là qui y échappera qui peut échapper à celui qui a dit qu'il déjà annonce la fin dès le commencement qui peut échapper à celui qui dit je suis le même de tous les âges je ne change pas je reste toujours le même qui peut échapper à celui qui dit je ne donnerai pas ma gloire à un autre qui peut échapper à celui qui dit je suis l'éternel je suis Elohim celui qui était celui qui est et celui qui sera nous nous délivrer du malin c'est quelque chose qu'il fait déjà qu'il offre déjà mais semble-t-il dans cette prière il y a quelque chose beaucoup plus dangereux que le malin qu'il faut absolument absolument que nous soyons indélivrés c'est le règne la puissance et la gloire à venir d'Elohim voilà quelque chose que nous ne pouvons pas échapper nous pouvons échapper entre les mains du malin car il a été dit de nous délivrer du malin et l'esprit de vérité est là pour nous retenir pour nous maintenir dans la vérité du coup nous ne sommes nous n'allons pas être induits dans l'erreur dans la tentation et aussi la nature de ces enfants ne ferait de sorte que justement que les enfants ne soient pas sous l'influence du malin attention c'est l'une des raisons pour laquelle à l'intérieur de ces deux intervalles du verset 9 et 10 et du 13 ce sont les besoins des enfants maintenant c'est l'état des enfants maintenant c'est la façon de vivre des enfants qui sont abordés donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses dans cette chair comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous induis pas en tentation c'est la vie quotidienne des enfants qui est énumérée ici mais ce que j'aimerais que vous compreniez en dehors des besoins des enfants sur cette terre il y a une réalité la réalité du Père qui est aux cieux la réalité de la sanctification de son nom la réalité de son règne qui vient auquel aucun être humain ne peut en échapper donc le malin n'est pas le problème ici le malin n'est pas le combat ici le malin n'est pas celui qu'il faut considérer ici la question à se poser comment peut-on échapper à ceux qui s'envient or il faut être à part il faut être fils pour faire partie de ce royaume or si vous n'êtes pas fils vous ne pouvez pas faire partie de ce royaume et du coup qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose de grave qui se passe et c'est exactement ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre ce matin on ne peut pas échapper à ce règne qui s'en vient ce règne du père on ne peut pas en échapper car c'est à lui qu'appartiennent dans tous les siècles le règne la puissance et la gloire dans l'intervalle de ce temps de règne il est donné aux hommes effectivement de pouvoir se remettre en question mais ce n'est pas du tout ce que nous sommes en train de constater l'homme au lieu de se remettre en question remet en question ce règne au lieu de se remettre en question remet en question le père et au lieu de sanctifier le nom de mettre à part le nom mélange le tout s'il y a quelque chose qu'il faut craindre ce n'est pas le malin c'est le règne qui s'en vient s'il y a quelque chose qu'il faut craindre ce n'est pas l'adversaire il n'est pas de taille mais c'est la colère qui va s'exercer dans l'épître aux hébreux l'auteur dit mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut et quel est ce salut le salut c'est d'être échappé à la colère qui s'en vient parce que c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne la puissance et la gloire on ne peut pas y échapper il y a une chose que vous devez comprendre les actions de Dieu écoutez bien ceci les actions de Dieu la manifestation de Dieu est irréversible je répète les actions de Dieu la manifestation de Dieu est irréversible voilà pourquoi il n'agit pas dans la précipitation il n'agit pas en réaction il n'agit pas circonstanciellement il agit quand il agit et quand il agit ses actions sont irréversibles et quand il agit il ne peut y avoir d'autres actions après lui quand il répond il ne peut plus y avoir de questions quand il met un point il ne peut y avoir de suivi quand il met une fait il ne peut y avoir de début quand il arrête il ne peut y avoir de continuité comprenez bien ceci et c'est exactement ce que Yeshua a voulu faire comprendre aux disciples car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne la puissance et la gloire ce moment dont on est dont on est en train de parler maintenant dans le reste des livres on l'appelle communément le jour de l'éternel on l'appelle le jour de l'éternel le jour le jour où l'éternel Elohim se manifeste le jour où son règne sa puissance et sa gloire s'éclate comprenez bien ceci le danger n'est pas le malin le malin peut être bien malin mais il n'est pas assez malin devant ceux qui s'en viennent le malin ne peut pas arrêter ce règne cette puissance et cette gloire du coup laissez-moi vous poser cette question maintenant de qui êtes-vous fils car lorsque vous ouvrez la bouche pour dire notre père cela vous identifie comme fils et quand vous dites qui est aux cieux cela vous identifie identifie votre provenance car là où est votre père est aussi et votre provenance votre père est céleste donc vous êtes des fils célestes alors comprenez bien ceci ce matin il y a un règne qui s'en vient une puissance qui va s'éclater qui va se manifester et une gloire qui va apparaître mais seulement les fils les filles vont en profiter tout le reste ne sera pas invité mais malheureusement va vivre la colère j'aimerais que vous compreniez cela ce matin ce qu'il faut échapper n'est pas le malin ce qu'il faut échapper n'est pas le malin ce qu'il faut échapper c'est la colère à venir c'est ce règne qui s'impose d'où nous n'aurons absolument aucun choix que d'y faire face et si vous n'êtes pas fils vous n'y prendrez pas part peu importe votre sincérité peu importe ce que vous avez pu faire peu importe les sacrifices que vous avez pu faire c'est seulement les fils ceux qui partagent la nature du Père qui vivront effectivement ce règne dans le livre de Johanen au chapitre 3 verset 36 Yeshua dit ceci écoutez bien ceci celui qui croit au fils à la vie éternelle celui qui croit au fils à la vie éternelle c'est à dire le modèle le frère est né le nouvel Adam de cette nouvelle humanité appartenant au Père et en la nature du Père celui dans tout cela qui croit au fils à la vie éternelle mais celui qui ne croit pas à cette nouvelle humanité à ce nouvel Adam ne verra ne verra point la vie dit-il mais la colère d'Elohim demeure sur lui la question que je vous pose ce matin comment allez-vous faire pour échapper un si grand salut le salut n'est pas pour vous éviter l'enfer si je puis dire ainsi que peut-être l'enfer lorsque la colère du créateur du divin se déchaîne comment pourriez-vous vous défendre quand le maître de l'existence lui-même vous rejette voilà de quoi nous devons nous préoccuper la colère à venir et le règne à venir car forcément vous ferez partie d'un des deux la question à se poser lequel mais laissez-moi vous mettre cela très clair il faut être fils de la même nature du père pour faire partie du règne du père du coup si vous n'avez pas cette nature Yeshua l'a dit la colère de Dieu demeure sur cette vie sur vous peu importe ce que vous vivez peu importe ce que vous faites peu importe ce que vous réalisez il y a une colère qui demeure sur vous si vous n'êtes pas fils que le Seigneur nous permette de comprendre cette parole ce matin et nous restons conscients de sa présence Amen de sa présence